Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien et je vous propose une série de vidéos pour vous expliquer les règles de Warhammer Age of Sigmar en version 3. Cette vidéo s'adresse en priorité aux personnes qui n'ont jamais joué. Elle fait suite à notre première expérience où nous avons vu les phases de mouvements, de charges et de combats. Cette seconde partie sera l'occasion d'introduire deux nouveautés. Premièrement, nous mettrons en jeu des unités de tir. Ce qui nous permettra d'aborder cette phase du jeu. Ensuite, nous avions fait l'impasse sur la phase de déroute pour notre première partie. Il est temps de la présenter. Nous utiliserons pour cette démonstration la boîte de démarrage d'Age of Sigmar en version 3. Un camp disposera d'un boss qui tue, dix guttripaz et dix obgrote. L'autre disposera d'un knightveixilor, de cinq vengdictors et de trois prétors. Délimitez une zone de jeu d'au moins 80 cm de côté. Chaque camp pourra se déployer sur une profondeur de 8 pouces sur des bords de table opposés. Placez deux objectifs à 6 pouces des bords de table dans les zones de déploiement. Si un camp totalise plus de figurines que son adversaire à 6 pouces ou moins du centre de l'objectif à la fin de son tour, il marque un point de victoire pour l'objectif situé dans sa zone de déploiement, trois points de victoire pour l'objectif situé dans la zone de déploiement adverse. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la partie débute par un G2D. Le plus haut résultat choisit un bord de la table de jeu et y place une unité en respectant la cohésion entre les figurines. Son adversaire fait ensuite de même et en alterne ainsi jusqu'à ce que toutes les unités aient été placées. Le camp qui termine son déploiement en premier vole la priorité du premier round de bataille et décide qui va jouer en premier. Dans notre exemple, les Stormcasts ont terminé de se déployer en premier et choisissent de jouer en premier. Ce tour de jeu débute par le mouvement. Les Vendictors et le Knight Vexilor se placent à distance de charge des Guts Ripaz, tandis que les Préthors avancent légèrement pour rester à la limite des 6 pouces de leur objectif, ce qui empêchera les Oruks de s'y placer. Ici, aucune figurine Stormcast n'est équipée d'armes de tir. Nous passons donc à la phase de charge. Les Vendictors en déclarent une, mais leur jet de charge est insuffisant pour arriver à au moins un demi pouce d'une figurine adverse. Leur charge étant manquée, ils restent sur place, ce qui met fin au tour des Stormcasts. Ce camp dispose de 3 figurines à 6 pouces ou moins de l'objectif dans sa zone de déploiement. Il marque un point de victoire à l'issue de son premier tour de jeu. C'est au tour des Oruks. Toutes les unités bougent également de 5 pouces. Le boss qui tue se place à portée de charge des Préthors. Les Guts Ripaz bougent pour défendre leur objectif, tandis que les Obgrottes avancent légèrement pour être à portée de tir. En effet, leurs bombes ont une portée de 8 pouces. La phase de mouvement terminée, nous passons à celle de tir. Pour pouvoir tirer, une figurine doit être à portée de la figurine adverse visible la plus proche, parmi celles de l'unité ciblée. On lance autant de dés à 6 faces que la caractéristique attaque des figurines respectant ces conditions. La procédure est la même que pour un combat. On retient les dés donnant un résultat supérieur ou égal à la valeur touchée. On les relance pour les transformer en blessures. Les blessures peuvent être sauvegardées par l'unité cible en tenant compte de la perforation de l'arme. Toutes blessures non sauvegardées infligent autant de dégâts à l'unité cible. Dans notre exemple, 10 Obgrottes sont à portée de tir. Ils disposent d'une attaque chacun et on lance 10 D à 6 faces. Ils touchent sur 4 et plus, ici 3 touches. Ils blessent sur 3 et plus, soit 2 blessures. A cause de la perf, à moins 1 des Obgrottes, les Vindictors sauvegardent sur 4 et plus. Une blessure n'est pas sauvegardée par les Préthors. Les grenades affichent un dégât par blessure. Nous laissons un dé près d'un des Préthors pour se souvenir que celui-ci a déjà une blessure. Quand toutes les unités de ce camp ont tiré, nous pouvons passer à la phase de charge. Le boss qui tue déclare une charge. Le résultat des dés est suffisant pour lui permettre d'engager les Préthors. Le corps à corps se déroule comme nous l'avons vu lors de la première vidime. Les Préthors enregistrent une perte, tandis que le boss qui tue sauvegarde les blessures qui lui sont infligées. Toutes les unités engagées au corps à corps ayant combattu, nous pouvons passer à la phase de Bravoure. Dans notre exemple, seuls les Préthors ont perdu une figurine. En additionnant la perte à la valeur d'un D à 6 faces, il n'est pas possible d'obtenir un résultat supérieur à la caractéristique de Bravoure qui est de 8. Aussi, il est inutile de lancer le dé. La phase de Bravoure étant terminée, c'est la fin du tour des Oruks. Ceux-ci disposent de 10 figurines à 6 pouces au moins de l'objectif dans leur zone de déploiement. Ils marquent donc un point de victoire. Nous pouvons passer au round de 2, qui débute par un jet de priorité. Les Stormcasts le remportent et décident une fois de plus de jouer en premier. La phase de mouvement leur permet de se rapprocher à 3 pouces des Gutripaz. Nous passons à la phase de tir pour ce camp. La phase de charge permet au Vendictor et au Knaïd Vexilor d'engager les Gutripaz. Ici, quasiment toutes les unités sont maintenant engagées au corps à corps. Les Stormcasts désignent une première unité pour résoudre la mêlée et choisissent les Vendictor. Ils vont combattre contre les Gutripaz. Deux Oruks seront éliminés. On enchaîne ensuite la phase de combat en choisissant de faire répliquer les Gutripaz contre les Vendictor. L'un d'eux subit une blessure. La main revient au Stormcast, qui attaque le boss qui tue. Son grotte de défense lui permet de paraître deux blessures, mais il en subit tout de même une. La main passe de nouveau au Zuruks, qui résolve l'attaque du boss qui tue, qui inflige une blessure supplémentaire à un Préthor. Enfin, le Knecht Vexilor termine la phase de combat et parvient à éliminer un Gutripaz supplémentaire. La phase de déroute de ce tour va nous intéresser plus particulièrement. En effet, les Gutripaz ont une bravoure relativement faible. Nous testons leur morale en lançant un dé et en ajoutant les pertes subies. Nous obtenons 5 sur le dé, plus 3 pertes, ce qui donne un total de 8. Leur bravoure est de 5. Les Gutripaz perdent donc un nombre de figurines égal à la différence, soit 3 Gutripaz supplémentaires qui fuient le champ de bataille. A la fin du second tour Stormcast, ceux-ci sont toujours trop éloignés de l'objectif dans la zone de déploiement au Rook pour contester l'objectif. Ils conservent cependant la main sur celui dans leur zone de déploiement, amenant le score à 2 à 1 pour les Stormcast. Vous savez désormais comment résoudre les tirs et la phase de déroute. Continuer ainsi jusqu'à la fin du cinquième round de bataille. Le camp qui obtient le plus de points de victoire à la fin de la partie, la remporte. Notre prochaine vidéo nous permettra d'aborder la dernière phase du jeu, celle des héros. Nous commencerons également à nous intéresser plus particulièrement aux capacités spécifiques de chaque unité présentes sur les chartes d'unités. A bientôt !